Bonjour à tous, ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de vidéo depuis les vacances d'août dernières et j'en profite, j'ai un peu de temps devant moi et j'ai énormément de livres à vous présenter dans un mind-mind box donc pour vous faire une vidéo et donc voilà en fait j'avais la flemme de répertorier, de chercher sur internet les images des livres que j'avais reçus, de faire un montage etc donc je fais une vidéo c'est plus convivial, plus vivant, plus sympa donc voilà donc j'ai reçu énormément de livres en partenariat ou j'en ai acheté dans les vides greniers, on m'en a offert j'ai plein plein de livres à vous présenter, une bonne vingtaine et donc voilà je vais commencer maintenant parce que j'en ai plein et je filme avec une espèce de gopro bon marché donc j'espère que le son est assez audible que l'image va être nette et qu'on va bien voir, bien discerner les livres etc donc voilà alors je commence tout de suite par vous présenter Geek Girl le tome 1, ta gueule Quentin bordel de merde là ! Geek Girl le tome 1 de Holly Small reçu chez Nathan en partenariat donc un livre que j'attendais, oui je l'avais demandé donc c'est cool, j'attends de voir ce que ça va donner chez Nathan toujours j'ai reçu La nuit des quintanelles de Pascal Perrier que je n'avais pas demandé donc Nathan m'envoie des livres que je ne demande pas forcément, des livres souvent en jeunesse mais qui sont bien sympas, je les lis quand j'ai le temps mais je les demande pas donc c'est assez embêtant à chaque fois de recevoir des livres qu'on ne demande pas, qu'on ne veut pas forcément chez Nathan toujours j'ai reçu les samouraïs contes et légendes donc dans la collection contes et légendes d'Anne Jonas je ne sais plus si je l'avais demandé celui-là mais en tout cas il me tente bien, je le lirai prochainement, dégage bordel de merde, casse toi Quentin Arrête je suis en train de faire une vidéo, je vais tout me gâcher, casse toi, dégage, dégage, ferme les portes Casse toi, arrête Quentin, arrête c'est pas drôle, je vais devoir refaire à cause de toi, bordel, sors de là et offre un peu dans ta chambre Alors, j'ai ensuite reçu, c'est pas grave, de Jo, oula, attends, de Jo Estlant C'est un nom hyper compliqué à prononcer Dans les éditions Macadam, Macadam, Milan, je les ai sur Milan, ah, je les ai sur Milan Casse toi, bordel de merde, je te dis casse toi Donc c'est un livre qui a atterri dans ma botolette, je ne sais pas pourquoi, j'ai du participer à un concours et oublier et j'ai du gagner, forcément, donc voilà, je ne sais pas d'où il sort En tout cas, il est court, il a l'air sympathique, donc je le lirai avec Jo En partenariat toujours, j'ai reçu ici et maintenant Dan Bracharez, Brachar Chez Gallimard Jeunesse, je suis donc chroniqueuse de Gallimard Jeunesse Ce livre, bon, la couverture sur Facebook et tout ça Beaucoup de filles disaient que la couverture leur plaisait, moi c'est pas trop mon truc, je ne trouve pas ça super beau Ça fait un peu fouillis, un petit peu, voilà Mais l'auteur, j'ai déjà lu sa série Catherine Jean quand j'étais plus jeune Et donc, voilà, je suis pressée de lire ce livre, il a l'air sympathique vraiment J'ai lu le résumé et puis ça me dit C'en est fini avec les partenariats, maintenant je vais passer au livre que j'ai acheté dans les greniers Ou que... on m'a acheté dans les greniers Parce que ma grand-mère est allée dans les greniers et elle m'a acheté tout un carton de livres à 3€ Donc voilà, et voilà, pour me faire plaisir tout simplement Donc moi je suis allée dans les greniers J'ai acheté déjà 10 petits nègres d'Agatha Christie Chez le livre de Porsche, donc Agatha Christie super connue 10 petits nègres super connus également J'ai déjà lu des livres d'Agatha Christie que j'ai adoré Je n'avais jamais lu les 10 petits nègres Et donc, voilà, j'avais envie de découvrir ce livre Et voilà, donc je l'ai acheté Et en plus c'était pas cher, donc autant en profiter J'ai également pris La métamorphose et autres récits de Frank Kafka chez Folio Classique Un auteur que j'ai envie de découvrir depuis super longtemps Les métamorphoses super connues, on en a entendu parler de partout Et donc, voilà, encore pas cher dans les greniers Donc je l'ai pris Et maintenant on passe à l'énorme carton L'énorme carton que ma grand-mère m'a ramené Avec une tonne de livres Dont des livres que je possédais déjà Ou que j'avais déjà lu D'autres qui ne me font pas forcément envie Mais qui, pourquoi pas, un jour Dans un élan de ouh ! Donc, voilà Alors, je les ai regardées vite fait la première fois Quand elle me les a emmenées Et je ne les ai plus trop regardées après Mais donc, ça va être le moment de les regarder une nouvelle fois Donc, elle m'a pris Le baiser interdit de Mélissa Darnel Chez Darkis D'Arkis Chez les éditions Arlequin Éditions Arlequin, collection d'Arkis Très belle couverture Voilà Mais je pense que c'est un roman un peu fantastique, fantaisie Donc, pas trop matas de thé Mais pourquoi pas Dans un moment de... D'élan Je pourrais peut-être le lire Je ne sais pas En tout cas, belle couverture Ensuite, elle m'a pris L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux De Nicolas Evans C'est un livre super connu Il me l'a fait en grand format Je ne sais pas trop duquel édition c'est En tout cas, la couverture est comme ça J'adore les couvertures comme ça C'est... Je ne sais pas C'est trop bien Donc, voilà Avec un liste de petits trucs à marque-page Ça, c'est super pratique Mais bon, j'ai déjà une telle de marque-page Donc, je ne pense pas l'utiliser Ou bien j'utilisais les deux en même temps Donc, c'est chez France Loisirs Voilà Je remets là-bas Parce que sinon, ça va me... Ça va me gêner Non, ça va me gêner mais... Hop, voilà Donc, un livre que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps Enfin, je n'ai pas envie de le lire Sans vraiment avoir envie de le lire Mais voilà, j'en entendais beaucoup parler Très connu également Donc, voilà Celui-là, je le lirai certainement Elle m'a pris La Rose d'Espagne de Turley Busby Turley Busby France Loisirs également, non ? Oui, France Loisirs également Couverture cartonnée Sans le titre par contre sur celui-ci C'est tout aussi beau Mais moins élégant Donc, voilà Auteur inconnu au bataillon Livre jamais vu de ma vie Mais le résumé Putain, je suis en train de me battre avec le rabat Mais résumé qui me tente bien C'est bon, j'ai mis le rabat Donc, voilà Qui peut être sympa Elle m'a pris Je reviens te chercher De Guillaume Musso Chez les éditions XOXO Que j'avais déjà en petit format Donc, voilà Je l'avais déjà lu également Sans vraiment me souvenir C'était dans mes premières années de lecture Et donc, voilà Je garderai certainement le petit format Parce que j'ai Tous les Musso que j'ai Sont en petit format Et je revendais certainement celui-ci Dans un vie de grenier Donc, voilà Toujours chez les éditions XOXO Éditions Que ferais-je sans toi De Guillaume Musso Que j'avais également En petit format dans la bibliothèque Que j'ai déjà lu Et que je revendrais Comme le précédent Dans un vie de grenier Voilà On continue avec L'enfant du crépuscule De Virginia C'est Androuze Voilà François-Zirgallement François-Zirgallement Couverture Voilà Comme d'habitude Voilà Qu'est-ce que se passe toi ? Ah ! C'est bon Donc, voilà Voilà Rien à dire de plus sur ce livre Ensuite, un auteur que je connais Enfin, que je connais Enfin, que je connais Oui, un assez vieil auteur Qui écrit de bons livres Guy Descartes Avec l'habitude d'amour Chez j'ai lu Voilà Voilà Et je crois qu'il y a un autre Guy Descartes Il est là La corruptrice de Guy Descartes Chez j'ai lu également Donc, voilà C'est un auteur Qui écrit beaucoup de livres Et voilà J'avais lu La brute de Guy Descartes J'avais bien aimé Donc, voilà À voir Ensuite, on continue Avec les petits formats Elle m'a pris Où es-tu ? De Marc Lévy Chez Pocket Que j'ai déjà Exactement le même Et que j'ai déjà lu Et elle m'a pris Mes amis, mes amours Toujours de Marc Lévy Toujours chez Pocket Que j'ai déjà lu Et relu J'ai vu le film également Donc, voilà Que je vais revendre Comme les deux musaux précédents On a vu renier Parce que je vais pas garder Des doublons Déjà que ma bibliothèque déborde Alors, voilà Ça, c'était Marc Lévy Et j'ai encore un autre Marc Lévy L'étrange voyage de Monsieur Daldry Chez Pocket Mais tout le temps Celui-là, je l'avais pas lu Alléluia Je l'avais pas lu Je ne l'avais pas non plus Il est en parfait état Donc, voilà J'aime bien Marc Lévy Sans pour autant Transcender dans ma lecture Mais Mais j'aime bien Marc Lévy Donc, je lirai ce livre Avec grand plaisir Ensuite Elle m'a pris Toujours de Virginia C. Andrew Je l'ai déjà pris Quand j'ai un livre d'elle Précédemment Aurore Donc, l'ouverturement Mignonne Chez France Loisirs Voilà J'avais lu les résumés brièvement Mais je m'en souviendrai non plus Donc, voilà Dans le carton Il y avait également Le Suaire D'Agnès Michaud Chez Caledement Lévy Alors, là Ça me dit vraiment rien du tout La couverture Elle est assez glauque On voit un mec Qui est en train Qui est en train De pisser le sang Parce qu'il se fait trancher Le vent Je sais pas quoi là C'est assez Non Ça m'inspire pas trop Et le résumé M'a vraiment pas Pas transcendé non plus Donc, voilà Et le dernier livre Que j'avais présenté C'est Tel un joyau caché De Virginia C. Androuze Chez François Vire Tout le temps Et donc, pourquoi Elle a pris ce livre Parce que, en fait La famille Landry Pour ceux qui savent pas Pour ceux qui Qui voulaient le savoir Voilà, c'est mon nom de famille Donc, c'est ma famille Ma famille Landry Donc, c'est un livre Que je vais lire Juste parce que Parce que la famille A le même nom de famille Que moi Voilà Donc, on est fini Avec toutes les nouvelles D'acquisitions J'espère que cette vidéo Vous a plu Que je n'ai pas été trop longue Que vous m'avez bien entendu Etc Je ne sais pas Si je referai des vidéos Prochainement Mais en tout cas Euh Non, en tout cas Je pense pas C'est refaire des vidéos Prochainement Avec le bag Etc Les révisions Je suis Chargée Surchargée Donc, voilà Je vous souhaite Une bonne fin de journée Enfin, tout dépend À quelle heure Je posterai la vidéo Et je vous dis A bientôt Bonne lecture à tous Et Voilà Bye 12 minutes Can I have your cabel Ton cabel S'il te plaît Pour relier à l'ordi Putain Je vais entendre L'autre Je crois Qu'il va rentrer Mais ferme la porte Ferme la porte Et surtout Que je ne fais pas faire des montages J'ai la flemme de refaire Donc, voilà J'espère que je suis fière de toi Je vais te faire des montages J'espère que je suis fière de toi Je vais te faire des montages Je vais te faire des montages Merci.